Depuis le début des années 2000 environ, les toilettes publiques font l'objet de débats assez intenses autant du côté des politiciens que de la société civile en général. Et ça, autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Puis c'est pas à cause des sèches-mains automatiques qui sont tellement bruyants qu'on passe proche de devenir sourds à chaque fois qu'on les utilise. Quoique je dis ça, mais il faudra avoir une petite conversation là-dessus, me semble. Mais non, mais non, c'est pas à cause de ça du tout. Le débat autour des toilettes publiques, c'est pas mal plus complexe que ça. En fait, ça a rapport avec une pratique tellement banale, tellement normalisée qu'on se demande même si ça n'a pas toujours été comme ça. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue par la toilette. Oui, mais c'est parce que c'est ma chaîne là. Oui, je comprends, mais moi je suis venue parler de l'histoire des toilettes parce que ça m'intéresse. Ok, ok, on va faire ça à deux. Suzy Bouchard, humoriste, autrice, scénariste, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça fait pas mal de taux. Ok, puis toilettologue. Toilettologue, voilà. C'est parti. Bon, allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, depuis quand les toilettes publiques sont séparées selon le sexe? Retracer l'origine d'une idée ou d'une pratique comme celle de contrôler l'accès aux toilettes publiques selon le sexe biologique, c'est pas une mince affaire. Mais ça empêche pas les historiens et les historiennes, mais aussi les ethnographes, à s'intéresser de près aux toilettes publiques. Parce que selon eux, ce sont des lieux politiques, dans la mesure où elles reflètent les relations de pouvoir dans la société. Dans le sens de qui peut venir se soulager ici et à quelles conditions. C'est aussi un lieu qui est traversé par deux forces opposées. Celle qui consiste à réaliser des actions excessivement privées, mais dans un environnement public. Ouais, c'est un peu contradictoire tout ça. Donc maintenant, à la question. Depuis quand est-ce qu'on choisit son petit coin en fonction de son sexe biologique? La réponse est... Ça dépend à qui on pose la question. En fait, il y a trois principales théories qui tentent d'expliquer l'origine de cette pratique-là. Alors, pour certains historiens et historiennes nord-américains, c'est à partir du 19e siècle que se généralise la division des toilettes en deux catégories, hommes et femmes. Qu'est-ce qui se passe de si particulier au 19e siècle pour que ça se produise? Ben, pas mal de choses, hein? Vous vous en doutez bien. En particulier, c'est une époque où il y a d'énormes changements dans la société, sous l'impulsion, bien entendu, de la révolution industrielle. Au début des années 1800, les hommes et les femmes travaillent encore à la maison, qui est à la fois un espace d'intimité et un lieu de production ou de commerce. Mais rapidement, avec le développement des industries, notamment celles du textile, les hommes quittent la maison pour travailler en usine. Les femmes, elles, ben, elles restent encore en majorité à la maison. La révolution industrielle impose une division de la vie en deux sphères. Dans un premier temps, la sphère privée. Tout ce qui touche la maison et la famille. Et puis, dans un second temps, la sphère publique, soit le travail dans des lieux hors de la maison. Et là, selon l'idéologie dominante de l'époque, on s'attend des femmes qu'elles se cantonnent dans un rôle hyper rigide qui consiste essentiellement à tenir la maison et à élever les enfants. Autrement dit, qu'elles restent dans le domaine de la sphère privée. Pendant ce temps-là, les messieurs sortent en ville travailler. C'est la sphère publique. Pourtant, même si c'est socialement mal vu pour une femme de sortir de ce rôle-là qu'on lui impose, on assiste aussi à une arrivée importante des femmes dans les usines. Pour vous donner une idée, entre 1850 et 1900, c'est jusqu'à 23 % des femmes de 16 ans et plus qui font partie de la classe ouvrière aux États-Unis. Cette entrée massive des femmes dans les usines provoque une certaine angoisse culturelle, en particulier au sein des élites masculines, tiens, tiens, qui ne peuvent pas concevoir que travailleurs et travailleuses puissent partager une même salle de bain. Selon eux, ce serait indécent et les femmes perdraient de cette façon-là leur essence et leur vertu, dit-on. Cette tension sociale dans les usines va culminer lorsque l'État du Massachusetts va être le premier à adopter une loi obligeant les industries à aménager des toilettes à part. Des toilettes dont l'usage est réservé exclusivement aux femmes. L'esprit de cette loi-là est super paternaliste, évidemment. On cherche alors à aménager des salles de bain qui reproduisent la sphère privée, idéalement, avec un peu de mobilier et puis tout ça. Parce que les femmes adorent le mobilier. Plusieurs autres États vont emboîter le pas et le concept de toilettes séparées va vraiment s'inscrire dans les différents codes du bâtiment et devenir la norme un peu partout. Ou du moins jusqu'à ce que plusieurs organisations et juridictions remettent en question la légitimité de cette séparation-là dans les années 2000. Et que les toilettes neutres ou universelles commencent tranquillement à s'imposer dans les institutions publiques, mais aussi privées. Cela dit, c'est pas tous les chercheurs qui s'entendent avec cette chronologie-là. En effet, il y a une autre théorie qui fait remonter la séparation hommes-femmes au 18e siècle. Et cette fois-ci, on se transporte en Europe. Et plus précisément, en France. Le 30 août 1739, le roi Louis XV organise un grand bal masqué pour célébrer le mariage de sa fille avec le fils de Philippe V d'Espagne, Don Felipe. On dit que le roi aurait envoyé pour l'occasion plus de 14 000 invitations. Pendant deux jours, des invités de la haute société française vont donc s'amuser à l'hôtel de ville et qui est somptueusement décoré. La cour intérieure est transformée en salle de balle. Il y a de la bouffe, de l'alcool à profusion, de la musique jouée par un orchestre et même de la danse. T'sais, on dit même qu'il y a eu des feux d'artifice. Ben oui. Mais c'est pas tout! Quelques témoignages d'invités sont parvenus jusqu'à nous, dont celui d'Edmond Jean-François Barbier, qui est alors avocat au Parlement français. En donnant une description super détaillée de tout l'aménagement du site, il a écrit, et je le cite, « On avait même eu la précaution de destiner des cabinets portant des inscriptions au-dessus des portes, garde-robe pour les femmes, garde-robe pour les hommes, avec des femmes de chambre dans les unes et des hommes dans les autres. » Dans cette phrase-là, le mot « cabinet » renvoie à l'idée d'une pièce un peu à l'écart où on peut faire sa toilette, dans le sens large du terme « toilette ». Bref, ce serait donc pour certains historiens et historiennes un document très important qui atteste de l'émergence de cette pratique-là dans un milieu très restreint, mais qui va se répandre dans les autres couches de la population à mesure que les villes se dotent d'installations sanitaires. Et puis, finalement, la dernière théorie fait remonter à beaucoup plus loin le phénomène de la séparation des toilettes publiques. Et il y a plusieurs indices pour l'appuyer. Un de ceux-là, à l'époque romaine, l'accès aux fameux bains publics est modulé en fonction du sexe des visiteurs, même que certains bains sont compartimentés pour l'un et pour l'autre des sexes. Pendant son règne, l'empereur Adrien impose d'ailleurs la séparation des sexes dans les bains. Pour plusieurs historiens et historiennes, tout indique que la pratique de séparer l'accès aux installations sanitaires s'est développée organiquement, notamment pour assurer que les femmes et leurs enfants ne fassent pas l'objet d'agressions ou autres comportements malheureux. Et tout indique que c'est culturellement devenu un standard bien avant 1739, l'année du fameux bal masqué. D'ailleurs, en histoire de l'art, on trouve plusieurs anciennes représentations de femmes dans des contextes où elles font leurs toilettes sans la présence d'hommes. On le voit autant sur des vases antiques que sur des peintures européennes de la Renaissance ou encore sur des estampes japonaises du 18e siècle. Bref, comme on le constate, au débat sur la pertinence des toilettes publiques genrées se superpose un débat sur l'origine de cette pratique sociale et culturelle qu'on tient un peu pour acquis. Et j'adorerais en parler davantage, mais là, désolée, il faut que j'aille aux toilettes. Parce qu'on parle aux toilettes, il faut que j'aille aux toilettes. Mon cerveau marche comme ça. OK, fait qu'une chance que tu étais là parce que sinon j'aurais oublié tout un bout de l'histoire des toilettes, hein, vraiment. Oui. T'es toilettologue maintenant. Bien, je connaissais beaucoup de choses sur les toilettes et je voulais partager ça. Suzy Bouchard, toilettologue. C'est moi. Faut s'en souvenir. Bon, allez, merci à tous. Suzy, si on veut te voir, te lire, t'entendre, regarder ce que tu fais, qu'est-ce qu'on regarde? Plein de choses, mais on peut écouter « La journée est encore jeune » à Radio-Canada. Je te parle à toi, je suis encore jeune. Oui, parce que c'est à eux qu'il faut parler. Oui, c'est ça. On peut écouter « La journée est encore jeune » tous les jours à 13h à Radio-Canada. On peut aller dans des comédie-clubs un peu partout. On peut aller voir « Mon heure au bordel » le 12 janvier. C'est du fusé quand, Stéphane? Je ne sais pas encore. OK, parfait. Et on peut aller me voir… Le temps des framboises. Oui, et on peut regarder « Le temps des framboises » sur Club Illico. La saison 1 est disponible les 10 épisodes d'une heure. Et c'est très bon. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous faites vivre la vidéo et surtout, allez voir ce que fait Suzy Bouchard. Je vais vous mettre tous les liens sous la vidéo. Allez, bye!